salut lecomx et Tossi j'espère que vous portez bien bienvenue sur cette nouvelle chaîne de médias donc on va faire le point sur la soirée qui s'est déroulée cette nuit entre Canelo et Sanders mais juste avant ça je voudrais féliciter Suleiman Sisoko pour sa victoire face à Conway pour son 13e combat une 13e victoire et en plus de cela une ceinture WBA intercontinentale donc ça a été un magnifique combat un beau combat une très belle victoire gagné au point du côté de Sisoko qui voilà qui a comme je disais un ami très 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 prometteur franchement si vous ne connaissez pas c'est un boxeur à suivre absolument donc toutes mes félicitations à lui que 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 la conquête continue et franchement je n'ai aucun doute Suleiman va aller très 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 loin sur le réseau de Donnu La Force abonnez-vous à Dazone si ce n'est pas encore fait ça coûte seulement deux euros par mois et vous pourrez suivre tous ces combats donc donc voilà très sincèrement j'ai passé une bonne soirée et c'est un combat très palpitant donc je vous encourage à aller suivre ces combats à venir on va m'en parler de Sanders et Canelo très sincèrement pour ma part moi j'en ai marre 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 que Canelo détruit ses adversaires comme il l'a fait hier soir à forcer la sang c'est pas méchant mais moi j'ai envie qu'il perd j'ai envie que quelqu'un qu'on puisse lui mettre quelqu'un en face de lui qui puisse gagner tout simplement pas que quelqu'un le détruise mais que quelqu'un puisse gagner afin de je sais pas moi quelque part le faire redescendre tous les adversaires qu'ils rencontrent il est détruit il est détruit les mecs en vienne à abandonner c'est incroyable donc j'étais pour Billy Joe Sanders comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo mais je savais qu'il allait pas l'inquiéter il y a un truc que je remarque chez Canelo c'est que peu importe l'adversaire que vous mettez devant lui il a toujours une stratégie bien adaptée à son adversaire c'est à dire que en plus d'être un boxeur magnifique un boxeur complet un boxeur puissant rapide stylé il a à chaque fois avec son entraîneur ils ont une stratégie bien prédéfinie pour l'adversaire qui rencontre c'est à dire que même mentalement il est au dessus il est stratégiquement au dessus c'est un truc de ouf donc franchement chapeau à son entraîneur aussi chapeau à Canelo c'est un monstre il laisse aucune faille tu lui mets un coup il est plus rapide que toi pour trouver la faille pour trouver le coup pour trouver le trou c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf donc franchement chapeau à Sanders aussi parce qu'il faut des coups pour l'affronter très sincèrement il faut des coups pour l'affronter surtout quand tu sais que tu as un vaincu donc je vous rappelle qu'il avait 30 combats il avait encore zéro défaite donc il a affronté Canelo pour l'unification des ceintures donc là il a perdu son titre WBO que Canelo a récupéré et donc il faut des couilles pour aller affronter quelqu'un comme Canelo très sincèrement surtout si tu as un titre à perdre donc chapeau à Sanders également je suis déçu je suis déçu pourtant au début du combat c'était pas dégueu il s'en sortait pas mal Joe Billy Sanders s'en sortait pas mal il est rentré sur de lui soldering avec du style confiant même face à Canelo il n'avait pas peur il chie pas dans sa culotte il allait il était là il était présent mais il faut beaucoup plus que ça face à Canelo il faut beaucoup plus que ça donc malheureusement ça n'a pas suffi et il a abandonné entre le 8e et 9e ronde il s'est pas relevé pour partir au 9e ronde suite à un hypercute qu'il a pris sur la pommette en bas de la pommette de l'oeil droit donc voilà ça n'a pas pardonné il avait l'oeil fermé il ne pouvait plus voir de ce qu'il dit donc donc voilà fin du combat et victoire pour Canelo donc voilà ce qu'il souhaite faire par là sur Canelo c'est encore récupérer un autre titre pour avoir voilà toutes les ceintures et puis voilà c'est son but c'est son objectif chose que je comprends totalement parce qu'actuellement je vois vraiment personne qui pourrait l'arrêter l'empêcher donc qui continue son ascension et donc voilà voilà pour les news de la boxe de ce week-end donc restez connectés abonnez-vous si ce n'est pas encore fait partager cette vidéo autour de vous et je vous invite du coup à vous tenir à l'affût je vous partagerai dans la semaine d'autres vidéos d'autres boxeurs d'autres news d'accord donc d'ici là je vous dis à bientôt